VARBENUS! C'est sur français. Salut, moi je m'appelle Francine. Je m'en vais jouer au golf. How fun is that? Bonjour tout le monde! J'ai vraiment passionné! Salut tout le monde! Re-bienvenue sur notre chaîne Youtube. Moi c'est Noémie et moi Janine. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit life update. Chose que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait. Il y a plein d'enfer qui arrive. Plein de choses nouvelles, des grosses nouvelles. Oui, oui, des grosses nouvelles. Des grosses nouvelles. Si tu veux voir ce qu'on est rendu avec notre vie, ben... Reste ça pis on y va. Alors en ce moment, on est vraiment dans le temps des déménagements. Alors si t'as besoin de déménager, c'est comme là que ça se passe. Oui, là si t'as déménagé, t'es dans tes boîtes. T'es en train de tout décortiquer ton affaire. C'est le 1er juillet. T'habites dans un nouvel appart. Pis la chose qu'on s'est fait beaucoup demander aussi, c'est habitez-vous ensemble? Eh bien, non! On est encore séparés. Encore pas. Moi j'étais encore ici avec ma soeur. Ça va faire 3 ans. Pis toi ça va faire 25 ans que j'habite chez mes parents. Ça va faire 25 ans que j'habite chez mes parents. C'est ça. Que je squatte chez mon chum. C'est ça. 25 ans que tu squattes chez ton chum. Ah non, pas 25 ans. Ça, pour nous, ça n'a pas changé. On n'a pas eu de boîte à faire cette année. As-tu rénové ta chambre dans ton affaire? J'ai refait ma chambre au mois de novembre. Je l'ai pas refait. T'as ajouté tes petites affaires cute. Comme un calendrier. Il y a des petites affaires dedans. Tu sais, pour être organisé dans la vie. Une autre chose aussi que vous nous avez beaucoup demandé. Allez-vous être à tel événement? Allez-vous être à telle, 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 telle affaire? Parce que là, c'est l'été. Il y en a plein. On tripe tout. Oui. Ben là, justement, j'ai écrit sur mon calendrier. Le 21 juillet, nous serons à... Juste pour ado! Comme on l'a été l'année passée, c'était complètement débile. C'est malade, cet événement-là. Je me souviens, le soir, j'étais tellement épuisée. Pis tu sais, comme... C'est fou, l'énergie des jeunes. Ce que vous nous donnez, c'est... C'est fucked up. Mais épuisée dans le sens... C'est pas épuisée que genre... Ah, je ne pense pas. C'est épuisée, c'est que... T'as eu un hype. Ouais. Pis c'est comme... Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. On vous parle, mais de vous voir en vrai, pis de mettre un visage, c'est beaucoup à prendre. Parce que, hey, vous êtes tellement gentil. Vous nous donnez tellement d'amour. Pis c'est comme... Pis c'est là qu'on réalise que c'est vraiment des personnes qui existent. Parce que des fois, je veux dire, on est derrière un écran. Des fois, on oublie que c'est vraiment des humains comme nous. Qui existent. Donc, il y a cet événement-là. Oui. On a évidemment les deux gros festivaux. 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 De l'été, qui est Oshéaga et Osane, que nous participerons. Moi, je risque de ne pas être à l'élésionique. C'est pas ton genre. Non. Je vais peut-être plus aller au pique-nique. Donc... Ben Oshéaga, c'est sûr qu'on va être là. Pis stay tuned parce qu'on va faire une vidéo sur nos outfits. Qu'est-ce qu'on va mettre? Des petites idées qu'on va vous donner. On n'a pas non plus de meet-up d'organisé. Si jamais vous avez le goût qu'on en fasse un, ben dites-nous-le. On n'a jamais fait ça pis ce serait cool, je pense. Fait que dites-nous si vous êtes intéressés en commentaire. Pis sinon, il y a juste les festivals de jazz, etc. Moi, j'aime ça profiter de Montréal l'été. C'est le fun. Sortez dehors. Allez profiter de tout ce que Montréal nous offre parce que ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit. T'es dans la rue. Il fait full beau. C'est ça. Vas-y. Je sais pas quoi te dire. Un autre sujet aussi qui est souvent parlé, c'est allez-vous voyager. Tu t'en vas où? T'as la face ombrée là. Je me sens comme si j'étais assis à une table d'être top. Attends-moi le baisser. C'est mieux ça? Ouais. Ah! Là, je me sens bien en bas du pupitre. En bas du pupitre. Fait que les voyages! Est-ce qu'on s'en va en voyage cette année, bientôt cet été? Cet été. Cet été non, c'est l'été. Ah, tu t'en vas pas en voyage toi? Non. Ah, t'as beau ou t'es? Je sais pas. Ben non, mais je voulais aller à Miami un petit 7 jours, un moment donné. Moi, je vais aller en Gaspésie. Oui! Ouais, je considérais pas vraiment ça comme un voyage. Ben, c'est un trip. Ouais, c'est un gros trip. Ma famille est toute là-bas. Fait que... Ben, moi aussi, j'avais l'intention d'aller en Gaspésie. Tu sais, juste faire le trip de la Gaspésie. Fait qu'on va peut-être se croiser là. J'aurais peut-être pensé aussi aller passer deux semaines chez ma famille en France. C'est comme juste un deux semaines. Une semaine de chili. Check même mon introduction. Fait que là, fin de l'été, début septembre. Toi, t'as fête sur le mois de septembre. Ouais. Sais-tu où je m'en vais avec ça? Ouais. She has a big news! Donc, si on veut entamer le sujet emploi et travail, eh bien, j'ai eu mon visa américain. Ouais! Je déménage à LA! En septembre, je m'en vais. Ça fait des années que j'ai travaillé là-dessus. J'ai finalement eu mon visa il y a quelques semaines. C'est confirmé. Je pars, je m'en vais danser à LA. Et puis, espérons partir en tournée bientôt. C'est ça. Parce que dans le fond, on explique un peu le contexte. Je sens en être danseuse professionnelle. Pas le poteau, là. Professionnel. Puis, dans le fond, toi, ton rêve, c'est de faire des tournées d'artistes. Des tournées avec des artistes. Ça a tout le temps été mon rêve. Et puis, ça fait longtemps que je travaillais là-dessus. Là, il y a eu occupation doux. Après ça, révolution. Après ça, m'arrimée. Puis, je repoussais tout le temps ça. Et là, après m'arrimée, je me suis dit, honnêtement, je pense que j'ai vraiment fait ce que je voulais faire à Montréal. Ces trois gros trucs que je tenais à faire. Puis, je l'ai fait. Puis, t'as eu un avant-goût aussi un peu de tournée. T'sais, gros stade avec marimée au Québec. T'sais, dans ton chez-vous. Fait que là, tu vas pouvoir l'expérimenter. Ouais, là, je le veux encore plus. C'était pop. Ouais, ouais, là. C'était pop. Puis là, tu t'en vas, en fait, pour la vie. Juste pour ton visa. Minimumment. Minimumment. Minimum 3 ans. Minimum 3 ans. J'espère qu'ils en aident plus. Si c'est plus, c'est parce que ça marche. C'est ça. Tu vas revenir une fois de temps en temps, quand même. Mais oui, je vais revenir le plus souvent que je peux. Puis là, on va aussi venir avec la question, mais votre chaîne YouTube, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, en fait, avant qu'elle parte, on va filmer une shitload de vidéos. On va les publier encore au besoin. Ouais, aux semaines. Peut-être deux semaines maintenant, vu que je vais être plus loin. Mais elle aussi, t'sais, elle va pouvoir faire des vlogs encore, comme qu'elle faisait par rapport à sa vie. Toi aussi? Oui, moi aussi, avec ma petite vie au Québec. Fait qu'inquiétez-vous pas pour ça, on va s'organiser. On continue. Puis quand elle va revenir, on va filmer une shitload de vidéos. On espère que vous allez nous soutenir comme vous le faites encore en ce moment. Donc, chez nous, on continue. C'est ça, à fond la caisse. C'est ça. Un peu, mettons toi, on a parlé de moi, là. Mais là, mettons toi, tu continues à travailler. Je continue encore avec Look du jour. Je continue avec Instagram. C'est sûr que là, je veux vraiment plus me concentrer sur le côté mode. Je veux vous partager mes trucs mode, tout ça. Bien, restez à l'affût. En fait, ça va être vraiment au mois de septembre, octobre, novembre. Pendant comme l'automne, il va y avoir vraiment beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver. Je pense que vous allez vraiment, je suis pas mal certaine que vous allez vraiment aimer ça. Parce que moi, je suis vraiment excitée. Je pense que c'est la première fois que j'ai hâte que l'été finisse. Fait que restez à l'affût. Restez à l'affût. Encore. Et là, grosse nouvelle que je viens de vous pitcher d'en face. Et là, on en a une autre bonne. Ah, c'est à mon tour. La question, êtes-vous en couple? T'as-tu vu comment je suis devenue rouge en deux secondes? Donc moi, la question est réglée. Ben oui, j'ai un chum. T'as un an à voir, regarde. Et là, est-ce que Noémie a un chum, finalement? Euh, oui. And it's out. Oui. It's out. Ça fait un... On s'est rencontrés, ça fait un an et demi. On a commencé à se voir il y a un an. Puis là, ben, on a pris notre temps. On a appris à se connaître de façon... Graduelle. 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 Puis là, c'est ça. Là, on est en couple. Puis ça va super bien. Ça fait combien d'années? Ça va faire trois mois. Trois mois officiellement. Puis je vous confirme que les miracles arrivent. Parce que je pensais jamais être en couple de toute ma vie. C'est vrai ça. Puis c'est arrivé. Quand je l'avais rencontré, je m'étais dit, Hey, c'est tellement pas mon genre de... Comme mon genre de gars, mettons. Habituellement. Habituellement. Puis mon back thinking, mettons, il s'est dit, Ouais, mais avec tous les autres gars qui étaient vus, Mettons, ça n'a jamais marché. Fait que là, si c'est différent, Ça va peut-être marcher. Ça va peut-être marcher. Je vais vous le présenter. Peut-être un manu, peut-être pas. Parce que ma vie privée, j'aime bien ça, Garder ça pour moi. Ouais. Un manu, quand tu vas le faire, je pense que... C'est ça. Ben ouais. Vous nous connaissez, on a des petits tattoos un peu partout. J'en ai plein de petits. Et là, je me suis décidé de faire un gros. Ça fait à peu près un mois. Et là, je me suis fait le gros lion. Léopard avec une femme. Ça a été fait par Jean-Frédéric. Jean-Fréd, c'est le cousin de mon chum. C'est ça. Il est vraiment bon. Là, tout le monde va dire, c'est quoi la représentation? J'aime déjà à la base vraiment beaucoup les tattoos. Fait que je voulais juste un tattoo. Et après ça, j'ai built quelque chose de genre strong. Fait que le léopard avec la femme qui est féminine, qui est derrière la fille. Tu sais comme, je l'ai juste comme un truc strong. Puis j'aime vraiment les crochets. Ça n'a pas fait trop mal. À la fin, elle criait là. Mais... À la fin, je n'étais plus capable. C'est la petite partie de... C'est la petite patte. Ouh! Mais ça a pris quoi? Deux heures et demie. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo de life update de grosses nouvelles qu'on vous a pitchées dans la face. Et puis, on va revenir la semaine prochaine avec une autre nouvelle vidéo. Super cool! Super trop cool! Alors sur ce, on espère que vous avez aimé. Puis si vous êtes excités comme nous de nos grandes nouvelles, bien écoute, laisse-toi l'une des commentaires. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis de liker la vidéo. Puis c'est ça, on se voit la semaine prochaine comme d'habitude. Alors au revoir! Bonne semaine!